Attention, ici nous avons un quotient, donc une fraction, x plus 4 sur 2x.3 que nous devons résoudre supérieur ou égal à 0. Pour étudier un signe d'un quotient ou d'un produit, on pense évidemment à l'autre signe. Là, la première chose qu'il va falloir étudier, c'est ce qu'on va appeler plus tard le domaine de définition de l'expression. C'est-à-dire qu'il y a une valeur, ici, qui va poser problème, car on sait qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et donc il va falloir résoudre 2x moins 3 est égal à 0, trouver la valeur qui annule cette expression-là, c'est-à-dire qu'on est en 3,5. Et cette valeur 3,5 doit être écartée de mon domaine. Donc on va plaider le domaine, qui va être R privé de la valeur 3,5. Et autrement, mon expression, x plus 4 sur 2x moins 3, est définie sur cet intervalle-là. Et donc maintenant, sur l'intervalle d, on va donc opérer maintenant un tableau de signe. L'expression x plus 4 s'annule pour x est égal à moins 4. Donc je place moins 4 dans mon tableau de signe, et la valeur 3,5, qui apparaît aussi, comme nous l'avons défini, pour trouver le domaine de définition. On va donc placer des traits, et pour la valeur 3,5, on peut directement mettre la double barre, soit sur tous les trois lignes, si on considère qu'on travaille sur D, ce que j'ai supposé ici, ou au moins, ce serait le minimum, à la troisième ligne, si les deux premières lignes sont considérées sur R. Donc ma première expression, x plus 4, elle va être de quel signe ? Elle va s'annuler, donc on a dit, en moins 4, et elle est du signe de A, ici, A vaut 1, à droite, donc elle est positive à droite et négative. Et mon expression 2x moins 3, elle s'annule, elle, en 3,5, ça ne prend même pas la peine de le marquer, puisque la valeur est écartée. Elle va être du signe de A, qui est 2, donc positif à droite, et donc négative à gauche. Mon quotient, plus, nul, moins, plus. Et donc du coup, je cherche, moi, le domaine où cette expression-là est positive ou nul. On voit bien que c'est ce domaine-là, avec le zéro compris, et ce domaine-là. Et donc, au final, le domaine considéré, en ensemble, solution, S, va être égale, je pars de moins l'infini, jusqu'à moins 4. Moins 4, je l'accepte, puisque c'est une valeur qui annule, et je veux une inégalité large supérieure ou égale à zéro, donc zéro est accepté. Union, 3,5, plus l'infini.